De nombreux dysfonctionnements ont entaché le processus de renouvellement des organes de base du RDPC à Marois dans la région de l'extrême nord. Plusieurs bureaux de vote ont ouvert à 13h au lieu de 8h comme prévu. Aussi, de nombreux militants ont été surpris de constater que leur nom ne figurait pas sur les listes électorales. Officiellement, un bureau de vote est censé être ouvert à 8h et fermé à 17h. Maintenant, si on commence à 13h, nous avons 561 inscrits. Qu'allons-nous faire ? Les urnes ne sont pas encore là. On est venu, on a affiché les noms. On dit qu'on a rejeté plus de 400 noms. Je ne sais pas pourquoi ils ont rejeté 400 noms. J'ai posé la question. On m'a dit que les anciens noms, on a enregistrés dans les clés et c'est ça qu'ils sont en train de travailler avec. Et les autres noms, ils ont rejeté 400. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont rejeté les 400. Les 400 noms qu'ils ont rejeté ça, les gens-là ne sont pas les Camournais. Au sujet du matériel électoral, des urnes ont été fabriquées à base de carton. Un élément qui a davantage nourri la suspicion de fraude chez les votants. Au terme des opérations de vote, les militants qui soupçonnaient des fraudes ont voulu confisquer les procès verbaux. La situation a très vite dégénéré. Les différents candidats se rejettent mutuellement la faute. Les résultats ne pouvaient qu'être biaisés. Puisqu'ils ont nommé le président du bureau de vote, nous on n'a même pas eu copie de cette désignation du président du bureau de vote. Et à l'épreuve, on s'est rendu compte que 90% de ces présidents qu'ils ont nommés sont du parti FSNC. Nous avons nos PV sortis des bureaux de vote parce que nos représentants étaient là-bas. En route, ils ont voulu falsifier les PV. Nous les avons attrapés. On a trouvé des gens qui ont mis les PV dans leur caleçon. Ils voulaient venir donner ça à la commission départementale. Nous avons arraché ces PV-là. Nous les avons en preuve. Les élections se sont très très bien déroulées. Nonobstant quelques petits problèmes, ça et là, qui ont été résorbés par la commission électorale qui est en charge de la préparation de ces élections. L'élection a concerné exclusivement les militants et les militants du RDPC en section de Maroclois. Et je peux vous dire que ce débat, nous, on ne le voit pas sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas de raison, ça ne peut pas s'expliquer que les militants d'autres partis viennent se mêler dans les affaires propres du RDPC. Au terme de ces élections, c'est le candidat Adamou Sidiki qui a été élu président de la section Djamare Centre 3. Des résultats contestés par le camp du candidat Salida Iro. Sous-titrage Société Radio-Canada